et salut les copains bon ça y est on est là on est là le chair rr24 est désormais disponible sur ww supercard ah ouais j'ai un survivor qui a récupéré bon rien de bien ouf mais même si j'aurais espéré avoir du coup ouais bon voilà ouais allez le retour du texte in take down ah ouais c'est cool j'ai avec tout ça j'ai pas regardé l'annonce mais je vais regarder quand même du coup ouais 30 superstars monte sur le ring pour un combat intense la rareté royal rr24 est arrivé bon ça ne le j'apprends rien ça c'est je le savais déjà on savait tous déjà tout de toute façon ouais et puis du coup bah ouais si on regarde un petit peu ma barre de niveau bon dès que ça bouge pas c'est toujours pareil mais bon quand on regarde bien le top 8 et ben je me rapproche mine de rien déjà de la fin de la barre alors que le tiers vient tout juste de sortir donc à l'heure où je vous parle il est 21h45 et j'ai autant se le dire bon j'ai déjà ouais j'ai vu ce que j'ai dit bon pardon donc du coup on est au niveau 31 on a officiellement du coup j'ai officiellement passé la rareté rr24 en niveau de joueur mais aussi en top 8 évidemment parce qu'en top 8 je suis quasiment bientôt voilà je me rapproche de la fin de la barre et en niveau de joueur je suis aussi rr24 évidemment mais bon il va falloir aller chercher les xp pour pouvoir attraindre atteindre le level max c'est à dire le niveau 34 donc ce qu'on va faire on va commencer tranquillement mais sûrement donc on va regarder un petit peu dans la boutique bon il ya les deux cartes spéciaux d'alcogen qui sont désormais disponibles donc j'en avais parlé dans la vidéo news ouais bon ça a l'air d'avoir bugger un petit peu donc comme je disais et comme j'avais dit je pense pas que je paierais pour avoir alcogen parce que quand j'ai vu ma chance sur les l'événement de la carte spéciale de cm punk j'ai pas envie de refaire les mêmes choses ça fait réfléchir donc je pense que je vais charbonner les collectibles de plus que la boutique est de nouveau ouverte donc regardez donc ah oui mine de rien ouais quand même j'avais dit 150 ou 200 collectibles et ben j'ai vu juste 200 collectibles bon du coup pour la Hulk Hogan donc la version Hulkamaniacs c'est elle est de rareté rr 24 et pour la version Hollywood Hogan de la NWO elle est de rareté royal rr 24 également bon tous les deux des rr 24 parfait donc mine de rien si je veux pro les deux cartes Hulk Hogan mine de rien ouais ça ouais putain ouais niveau collectibles va falloir envoyer quoi donc 200 pour une carte ça fait du coup 400 collectibles pour une pro donc si je veux faire les deux il en faut 800 il y a du boulot donc du coup si je veux pro les deux cartes Hulk Hogan sans payer ben il faut que je chope au total 800 ouais c'est ça parce que c'est 200 collectibles pour une carte donc sachant que si je veux pro la carte derrière ben au total il me faut 400 collectibles pour une pro Hulk Hogan et si je veux faire l'autre il faut encore 400 donc ça fait un total du coup de 800 j'ai bien dit 800 collectibles pour pro les deux cartes spéciales d'Hulk Hogan donc la version Hulkamaniacs et la version NWO mais bon j'en parle rapidement on écoute tout ça donc évidemment elle est disponible dans la boutique avec les packs à 800 crédits comme l'événement de CM Punk elles sont disponibles dans la boutique dans les packs à 800 crédits bien qu'elles ne sont pas garanties je vous le remontre enfin voilà c'est une possibilité on a 9% de chance et je pense que ça doit être la même pour la version Hulkamaniacs ouais donc pour la version Hulkamaniacs et NWO on a les deux packs du coup à 800 crédits et on a que 9% de chance de l'obtenir dans un pack à 800 crédits et on peut acheter le tous les deux on peut prendre les deux les deux cartes Hulk Hogan enfin on peut ouvrir du coup huit fois maximum par jour les packs à 800 pour les deux cartes Hulk Hogan pour les deux versions enfin bref on a aussi le 2W2Win qui est de retour donc avec Sean Michaels et qui est là un beau Sean Michaels et puis Bianca Belair donc je vous déconseille fortement de faire le 2W2Win à moins que vous avez du pognon à mort à claquer mais personnellement j'en ai déjà fait l'expérience le 2W2Win c'est très cher pour une carte basique alors que derrière ça se trouve tu vas faire un survivor ou tu vas faire des pioches ben boum tu vas l'avoir ta carte tu vas même pouvoir la pro gratos avec les pioches ou avec les survivors au lieu de payer en faisant le 2W2Win donc ça se trouve en faisant les pioches en faisant le survivor etc etc tu peux avoir une chambre nageuse ou et un Bianca Belair une Bianca Belair en en pro sans pour autant faire le 2W2Win sachant que le 2W2Win ça coûte extrêmement cher à mon goût donc je vous déconseille de faire le 2W2Win à moins que vous avez du pognon à mort à dépenser voilà donc après je force pas la main à personne chacun fait ce qu'il veut mais personnellement le 2W2Win c'est pas du tout mon délire ah y'a aussi du coup le bounty breaker pour Hulk Hogan donc je vais pas le faire bon du moins pas pour l'instant et si je le fais c'est de manière free to play j'irai pas le chercher pour autant donc on verra bien ma chance avec les collectibles si je les ai pas tant pis je vais pas pleurer hein bon du coup ah c'est pareil est-ce que j'ai des pioches euh ouais donc c'est vraiment dans le catalogue d'accord euh ouais donc du coup on a le set de boss Tundra avec du coup euh ouais Billingram euh je n'arrive pas à dire son nom bref Siphon aussi euh Tadanko et puis Roxane Perez et Cyril donc je n'ai que deux des enfin trois trois d'entre elles donc du coup je pourrais pas récupérer le set de boss Tundra pour le moment qui va du coup nous permettre à la fois de récupérer une masculine RR24 bon bon c'est pas tout mais putain je discute on est déjà six minutes de vidéo et j'ai pas trop fait grand chose j'hésite que de découvrir un petit peu ce que le jeu enfin ce que les développeurs nous ont proposé mais bon c'est normal d'en parler un petit peu parce que bon sinon c'est pas drôle pas gratuit allez je vais l'ouvrir hein donc comme l'événement de CM Punk en fait pour le Kogan pour les deux cartes spéciales de le Kogan on peut les acheter dans l'époque à 800 crédits on peut également les acheter de manière gratuite avec les collectibles donc il faut avoir 200 collectibles pour acheter une carte de Kogan et à mon avis il y aura peut-être un événement de collectibles peut-être il y aura peut-être un délai strict de le Kogan avec un équipement bon je sais pas je dis ça comme ça mais pour l'instant je sais pas je pense pas que ça a été annoncé mais on n'est pas à l'abri d'un retour du délai strict avec un équipement spécial de le Kogan ou deux équipements spéciaux de le Kogan pour les deux versions des deux cartes de le Kogan donc peut-être ou peut-être que non on verra bien mais quoi qu'il en soit pour les collectibles je pense qu'on pourra aussi en acheter dans la boutique de crédit mais aussi en piocher de manière régulière à durée illimitée dans le tableau de draft basique donc du coup est-ce que j'ai des pioches parce que c'est pas tout mais le temps il passe et je fais pas grand chose ouais donc attend si vous voulez le draft bon je sais ce pioche on va tenter allez let's go on est parti bon on commence par la freebie tranquillement mais sûrement faites votre pronostic en commentaire quel freebie je vais avoir est ce que ce serait une masculine est ce que ce serait une féminine à vos pronos voilà on va voir ce sera pas pour maintenant hein ah si ah si j'ai parlé trop vite bon du coup ah ouais ah ouais c'est pas mal oui c'est pas mal kofi kingston on c'est on peut très clairement dit que on peut très clairement dire que kofi kingston c'est clairement clairement un expert des royal rambles quand on sait que le mec combien de fois il a réussi à échapper à l'élimination d'une manière ou d'une autre assez original même si au final il s'est fait il s'est toujours fait éliminer à un moment donné malheureusement pour lui mais on sait que le mec à un moment donné il arrive à sortir des dingueries en évitant l'élimination d'une manière ou d'une autre en étant original donc le mec clairement il régale kofi kingston régale donc je suis content de le choper en freebie donc c'est cool un beau kofi kingston on valide je suis content je suis bien content ouais bon attention il y a quasiment 17000 xp c'est pas mal c'est quand même pas mal maintenant on va les récupérer du coup la récompense de niveau dans dans web sur le profil ouais ouais donc la récompense de niveau de passage de niveau 31 pour le pour la rareté rr 24 j'allais dire niveau ramble 24 quand on dit plus ça on dit plus les niveaux c'est les raretés mais bon en soi on peut encore dire niveau si vous voulez on s'en fout on est un peu trop anciens c'est ça le problème mais bon on fait avec allez let's go donc on ouvre le pack de niveau 31 donc quelle surprise pour l'instant ça va on a rien de dégueulasse ça pour l'instant c'est cool franchement c'est pas trop dégueulasse en vrai c'est même très bien en fait c'est vraiment top même on a des bonnes cartes parce qu'on va avoir des cartes qui sont mal classées des boss tiers c'est pas dingue c'est pas dingue voilà du coup du coup maintenant c'est bon donc je pense que maintenant si je dis pas de conneries on va pouvoir passer du coup à l'épisode de la big pioche donc je sais plus quel épisode que c'est est-ce que c'est le 15e ou le 16e je sais pas mais quoi qu'il en soit à ce moment je le sais pas mais mais dans le titre ce sera indiqué je sais plus si c'est le 16e ou le 17e épisode de la big pioche mais quoi qu'il en soit ça faisait un moment que je vous ai proposé un épisode de la big pioche et autant se dire la série elle commence à prendre dans l'ampleur parce que ça fait mine de rien au moins deux ans qu'elle existe donc c'est une daguerie c'est une daguerie donc je vais même garder mes packs du giant qui vont expirer dans huit jours donc ça fait vraiment un bail que je les ai quoi allez on est parti donc on commence les packs du giant ah on récupère des dundra du coup bah forcément c'est la rareté supérieure maintenant enfin inférieure inférieure c'est la rareté inférieure vu que maintenant il ya le tier r24 qui est sorti du coup c'est le deuxième meilleur tier du jeu donc le tier tundra tigan nox je l'avais pas donc c'est parfait je prends tigan nox je suis content je la voulais en plus donc c'est parfait donc du coup évidemment vous 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 doutez bien au moment où il ya eu le giant bon c'était encore le tier tundra il n'y avait pas encore de tier r24 donc on pourra pas du coup avoir de r24 dans les packs du giant mais pour ce qui est des packs tg et éventuellement pvp et c'est pas impossible que ce soit réactualisé donc ça va être intéressant donc il ya aussi les draps exclusives évidemment c'est pour ça que je les ai gardé aussi donc là on pouvoir deux cartes de niveau noir de rareté noir à tundra let's go et une crucible et une noire bon j'en ferai pas grand chose mais c'est ce prix troisième pack deux noirs bon ride bien fou encore une fois mais bon ça c'est c'est le risque bah oui bon ici on peut avoir du coup deux cartes de rareté noir à tundra puis un drap exclusif allez hop on est parti j'espère une tundra voilà une tundra on est bien on est content ultimate warrior on prend un peu d'xp c'est sympa c'est pas beaucoup mais mais c'est ça de prix donc l'autre deux cartes toujours en fait c'est toujours pareil à voir c'est vrai deux cartes de rareté noir à tundra et un drap exclusif bon il ya aussi le deux cartes et l'autre carte ça fait un bail que je l'ai joué de king wild en tundra donc normalement c'est une pro c'est une pro on prend mais j'ai déjà pas mal de taf du côté des tundra pro donc ça m'en fait une de plus donc là on a un pack vétéran donc c'est un pack argent argent ou bronze bronze plutôt bronze donc on a deux cartes de niveau noir de rareté noir à tundra en fait ça m'a toujours l'air d'être pareil en fait donc une tundra ivy nile donc je pouvais déjà la pro avec le trtg de cette semaine donc du coup c'est une fois une future fortification de niveau 1 donc on prend avec très grand plaisir donc j'ai pu regarder puisque mon récompense reste toujours le même à peu près ouais donc en fait ça a l'air d'être toujours les mêmes récompenses biligramme fortif de niveau 2 potentiellement ce tu rêves 2 parce que j'ai même pas encore à j'ai même pas encore fait la pro j'ai du taf à crever et ouais de crucible bon j'en ferai pas grand chose non plus à part bond breaker que je vais pouvoir pro saliver pour la suite mais ça sert à trop ouais bon c'est toujours les mêmes récompenses au bout du compte donc ça sert à rien de regarder le cogan futur pro donc c'est pas la carte spéciale c'est pas la carte spéciale malheureusement mais mais ça reste bien pour eux pour le catalogue les étoiles de noir bon et bien et bien 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 fou mais on prend quand même là on n'avait pas de pvp d'accord ou une tundra une tundra et ça et c'est elina vega qui va passer en pro évidemment donc je suis content je la branche et chan michael's fortif donc j'en ai encore besoin de chan michael's donc c'est parfait elina vega pro je prends donc on va commencer par les packs pvp et puis ensuite on fera les packs du battle pass ou de tout le droit putain grazon waller c'est doit être une pro potentiellement tiffany stratum c'est une pro on a deux drafts exclusives c'est pas mal ouais double propiedre et de drafts exclusives on va pas se plaindre c'est vraiment cool encore un pack pvp une tundra encore une c'est bien c'est cool je pense que du coup d'aidé tundra on est bien whisky c'est une pro donc je crois que du coup d'aidé tundra on est plutôt bien je crois franchement on est bien je trouve enfin je suis bien on veut d'abord ouvrir et continuer les packs pvp et jouer king wild allez fortif de niveau 1 futur fortif encore une tundra dans la foulée et c'est ivar futur fortif de niveau 1 aussi bon c'est ça reste intéressant toujours temps et encore n'est pas que ouais quand même pas de pvp ouais ouais c'est de la crucible va être bien ouf donc encore ouvre à l'époque pvp on va faire ça dans l'ordre tant qu'à faire alcogan à l'effort des futurs fortifs mais ça sert à rien ouais ouais c'était tg 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 on a un tbg quand on va ouvrir le pack tbg qu'on a gagné mais on n'a pas fait non on a perdu non on a perdu parce que la team adverse elle a fait les 15000 points nous on a fait 14700 et des bousillards donc on a perdu malheureusement mais il ya quand même un drafts exclusives et c'est pour cela que du coup j'ai gardé le pack tbg qu'on a perdu parce que du moment qu'il ya un drafts exclusives et des super coins ça reste quand même intéressant parce que on perd pas tellement grand chose quand on perd un tbg du moment qu'on fait au moins dix mille points en fait et récompense ça change pas des masses quand on gagne on a évidemment une chance sur une chance sur dix de choper une carte de notre rareté mais si on perd bon mais même si on gagne au final même en gagnant on a très peu de chances en fait de récupérer une carte de notre rareté donc en fait ça change pas grand chose du moment qu'on a fait les dix mille points en fait t'es garanti de prendre des super coins et de prendre un drafts exclusives donc en fait ça change pas tellement grand chose en fait que qu'on perd ou qu'on gagne ça change pas grand chose au truc en fait c'est la réalité des choses maintenant attend faut se repérer donc on va ouvrir les deux packs du bottom pass que j'ai gardé donc on va récupérer du coup quatre drafts exclusives et deux mille super coins fois deux donc ça fait quatre mille super coins et quatre mille super coins et huit drafts exclusives merci le battle pass donc ça fait du bien de garder ce genre de choses et on a quelques packs tg donc il y a deux trois tg perdus dans le top malheureusement mais j'avais fait les 700 points donc j'ai quand même récupéré de mon côté deux drafts exclusives malgré la défaite donc il y a quelques packs tg donc j'espère juste que c'est réactualisé sinon ben je l'ai dans le cul quoi une toundra ah voilà xavi woods f1 donc il est déjà pro donc c'est une fortif pack suivant une toundra bon on va voir c'est réactualisé ré-replay ça passe quoi on prend bon j'espère avoir de la ramble là quand même les copains bon je l'ai pas dit évidemment mais c'est un peu entre autres le début de l'épisode de la big piège officiellement donc je précise voilà eric c'est je sais pas si c'est une pro donc je préfère le retient non c'est une single bon c'est quand même bien bon j'espère avoir de la chance quand même xavi woods f2 ben c'est bien ben écoutez c'est bien la fortif je prends je prends aussi alors moi ça a l'air d'être réactualisé parce que je vois que j'ai des toundra à gogo donc c'est que ça veut dire que c'est réactualisé de ce fait forcément donc jimmy ouzo fortif donc j'espère avoir de la royal ramble là quand même parce que bon ben il y a pas ce pro pas mal de pro toundra et de fortif à gogo ça fait plaisir mais bon j'espère maintenant avoir de la royal ramble parce que c'est aussi ça le but de cette vidéo allez voilà enfin une enfin une votre pro faites vos pronostics faites votre pronostics en commentaire qui se cache derrière ce ce dos de carte du rr 24 ne trichez pas jouez bien le jeu précisez le temps à laquelle vous regardez où vous en êtes voilà donc là je suis à 18 minutes et 18 secondes donc mettez 18 18 et mettez votre pronostics allez 3 3, 2, 1, go Ray Mysterio un holo-famer évidemment un tourniso holo-famer l'année dernière donc c'est cool bon évidemment c'est pas une pro après faut pas rigoler le tchern vient d'arriver aussi donc faut voilà on peut pas avoir des pros directs comme ça à moins d'avoir la légendaire chatte à Mireille mais ouais bon ah ouais il est pas mal d'XP quand même 3500 et des poussières c'est pas mal donc plus que 3 packs donc j'espère que je vais en avoir une nouvelle une nouvelle Rumble ah Liv Morgan je prends c'est pas une pro mais je prends et 2 drafts exclusifs 400 super coins c'est encore une Tundra Hulk Hogan ça va non j'allais dire pas 100 pro mais non j'avais un doute avant dernier pack TG allez bon c'était une défaite là malheureusement voilà donc je prends une Tundra quand même ah il y a 10€ c'est pas mal futur pro à voir ouais c'est cool dernier pack c'était un TG qu'on a gagné aujourd'hui donc je vais pas avoir de la chance une Tundra à ce cas ce n'est pas une pro a priori non c'est pas une pro dernier pack allez oh les doigts levés c'est pas Roman Reigns mais c'est quand même Jimmy Uzo levez les doigts no yit ouais no yit non no yit Jimmy Uzo on prend bon après c'est pas fini parce qu'il y a les drafts exclusifs qui arrivent on va avoir une vingt trentaine de drafts exclusifs assez facilement donc bon c'est pas perdu c'est pas perdu 47 c'est pas mal 47 ouais c'est pas mal 47 drafts exclusifs c'est quand même pas mal je pense qu'il y a de quoi faire donc le fond rouge j'aime bien c'est stylé j'aime bien le fond fort rouge comme ça j'aime bien ouais putain je kiffe donc du coup 47 drafts exclusifs il y a de quoi faire il y a de quoi se mettre bien et d'être gâté quand même un minimum pendant ce pendant ce nouvel épisode de la big pioche je le rappelle allez première pioche let's go donc on va piocher là le numéro 3 faut que ça me parle bonheur et ben non ce n'est pas la bonne c'est Otis Crucible la deuxième c'est pas la bonne non plus c'est Cal Anderson par pitcher le jeu faites que faites que je ne le reset pas au dernier moment et bon vu comment c'est parti je ne crains que ce soit le cas Roxane Perez c'est une fortif allez on prend bon t'es bien gentil mais il faut reset allez voilà c'est ça qu'on veut t'as tout compris allez fais ça plus régulièrement puis on est bon Eddie Guerrero on prend évidemment ça fait plaisir du coup on va taper là maintenant Joaquin Wild on est sur de la fortif de niveau 2 normalement Roman Reigns le chef de tribu là on peut relever les doigts c'est une pro je suis content je suis heureux Austin Theory Crucible je m'en fous un petit peu reset voilà le deuxième le deuxième le deuxième Triple H oh c'est pas mal donc là au niveau chance on n'a que des top stars en fait c'est cool pour le moment on n'a que des top stars à peu près en en RR24 c'est pas mal donc je pense qu'on est plutôt bien nouveau reset la troisième LA Knight yeah yeah je le fais pas bien mais je pense pas que je le fais bien mais bon ça faudra le faire c'est la version version wish Trishratus Fortif ouais Gidolin Crucible c'est une Fortif eux aussi Futur Fortif The Boggyman ouais bon Bim Bam Bigolo ça doit être une pro bon pour l'instant on s'en tire plutôt bien quand même je pense que au niveau chance on est bien bon pas de pro RR24 en vue pour le moment mais faut être patient parce que le chair vient de sortir mais on est bien quand j'y pense je me dis est-ce que potentiellement je pourrais essayer d'avoir le MIS parce que ce qu'il faut savoir c'est que le MIS est du coup la RR24 Basic O Wargames qui est du coup l'event pour Gunther donc est-ce qu'on peut vivre dans un monde où je pioche le MIS qui va me faire une pro est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là donc là c'est le quatrième reset c'est Trulins donc ils ont foutu un network rétro enfin pas si rétro que ça mais ancien donc ça c'est purement un network de 2021 2022 donc ouais donc c'est un peu un network moins récent j'aurais pu faire un effort quand même donc je pense que je mettrais un network plus récent pour du coup cette Rolins sur cette carte-là donc c'est pas que j'aime pas mais bon j'ai envie de mettre un network plus récent sur la carte de cette Rolins donc c'est dommage qu'il l'ait pas fait mais ça c'est encore un détail donc du coup pour l'instant on a encore 25 pioches exclusives et on est à 4 risettes donc on espère faire péter les records oh putain dans la foulée le cinquième le cinquième reset Becky Lynch ah bah il vient d'avoir cette Rolins dans la foulée j'ai Becky Lynch ah bah pour ceux qui savaient pas bon cette Rolins et Becky Lynch sont évidemment mariés et ont une fille ensemble donc je chope le couple comme ça dans la foulée je pioche cette Rolins et la pioche d'après c'est Becky Lynch comme quoi le hasard fait bien les choses donc je suis bien content Becky Lynch j'adore aussi donc je prends du coup ça fait 5 risettes pour l'instant on a hâte d'avoir le sixième ouais on a hâte d'avoir le sixième évidemment allez on espère que ça va arriver plutôt rapidement ouais Carmel Weiss c'est une pro normalement ouais ouais bon la chance elle est repartie là ça fait chier ça fait chier on attend le sixième risette avec impatience JD McDonough c'est une pro il était passé en event team je crois Betphoenix ça doit être une pro aussi je crois potentiellement Ricochet ouais c'est une pro bon allez on veut le sixième risette allez voilà faut que ça tombe le sixième risette RR24 et on va voir Lougalos c'est moins bien ouais c'est moins bien quand même on peut se mentir c'est moins bien Triple H ouais bon je l'ai déjà pro ça sert à rien Farouk sans intérêt aussi mais là avec tous les cartes que je vais pas avoir besoin de garder que je vais jeter je pense qu'on va avoir deux trois risettes deux trois risettes deux trois drafts exclusifs supplémentaires donc on va être bien on va atteindre la cinquantaine ouais allez septième Naya Jax bon ça reste une féminine ça se prend ça se prend quand même c'est pas si dégueulasse que ça en vrai de vrai c'est pas trop dégueulasse il y a mieux c'est sûr mais c'est pas si dégueulasse septième le septième risette et on va avoir du coup Drew McIntyre évidemment bon en ce moment il enchaîne plutôt les défaites mais même s'il enchaîne plus ou moins les défaites il y a un booking intéressant quand même quand tu vois que le mec en ce moment il a le rôle du mec un peu désespéré un peu underdog qui ressent le besoin d'être champion du monde mais qui n'a pas réussi à atteindre du coup son objectif après avoir affronté deux fois Seth Rollins pour le titre d'être champion du monde pour l'heure et qu'il a perdu et plus récemment au dernier rôle il a affronté Damien Priest dans le Main Event d'Euro Main Event qu'il a remporté et le match il était vraiment très bien je vous le conseille du coup de voir ce match si vous ne l'avez pas encore vu on va prendre le mercredi donc vous avez sûrement déjà dû le regarder ce sera bien donc voilà est-ce qu'on va avoir un 8ème reset allez on espère on va avoir quelques pioches supplémentaires avec ce que je vais jeter donc Dakota Kai ouais on prend évidemment donc je pense qu'on est pas mal en vrai on est pas mal niveau chance je me plains on a eu pas mal de belles cartes donc tout à l'heure à un moment j'ai failli gagner sur River sauf que ça s'est pas produit oh la vache 140 000 xp oh la vache oh la violence oh putain la violence du truc Roxane Perry je garde ouais Eddie Rond on garde évidemment faut pas être con Roman Reign surtout ouais Triple H on garde on verrouille je vais garder je vais garder bon attends The Boggy Man je peux le pro donc regardez bien ouais ouais effectivement j'ai bien pioché Seth Rollins et Becky Lynch dans la foulée j'ai pioché le couple dans la foulée donc c'est vraiment ouais c'est vraiment drôle c'est vraiment drôle le hasard qui fait vraiment bien les choses ouais ça c'est une pro attends je vais pas tout jeter quand même parce que dans la mesure où je peux faire des pros pour le catalogue bon c'est quand même pas déconnant quoi Abel Phoenix Pro Jelly McDonough c'est pareil oh putain ça fait quand même pas mal de choses ouais Adekotaka il c'est une pro aussi d'accord donc on a 5000 poussières donc ouais 5000 seulement bon ça fera qu'un seul draft supplémentaire quoi même pas oh putain j'ai le seul bon écoutez ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire attendez parce que c'est peut-être pas fini quand même ouais euh ouais il y a des trucs à faire parce qu'après on peut encore transformer les cartes en poussière malgré tout parce que après avoir fait les pros quoi hop voilà il faut pas que je fasse n'importe quoi attends l'alcool il cram là bon en vrai d'aujourd'hui j'ai préféré faire mes procès éleveurs de mon côté tranquillement de 2-3 minutes parce que bon je vois pas l'intérêt de faire ça en vidéo c'est c'est une perte de temps pour pas grand chose donc ce serait dommage quand même ce serait dommage quoi ce serait dommage donc on fait tout sélectionner et là du coup ça fait un nombre total attends faut pas que j'en rate une donc au milieu on va peut-être avoir au moins un voire peut-être deux drafts exclusifs si j'ai de la chance donc on peut peut-être avoir deux drafts exclusifs je pense allez assez aisément on peut avoir deux drafts exclusifs je pense donc du coup let's go ça sera peut-être la dernière chance de reset à nouveau ce drafts exclusifs bon non je crois que j'ai qu'une pioche c'est chier bon faut bien choisir hop on tapez là et voilà raté calanderson bon j'en ferai pas grand chose ouais bon je suis un peu deg quand même c'est pas grave je sais pas vous mais je pense qu'on va essayer éventuellement d'ouvrir les packs les packs cliqués j'ai envie de tenter je pense pas que ce soit une réelle bonne chose en plus on est à deux dos de passer le niveau 32 ou on va choper un équipement enfin un équipement un soutien un soutien pourquoi je dis un équipement surtout les équipements sont encore sortis forcément donc là il y a un bug les stats ils sont tous les deux à zéro ah bah il y a le pack tbg qui va être disponible sous peu bon bah écoute euh bah ouais on va peut-être ouvrir les packs cliqués je pense tant qu'on y est non ça pourrait être sympa bon ça pourrait vraiment être sympa donc ça c'est autre chose parce qu'il y a aussi la vidéo battle pass qui va arriver un peu plus tard bon voilà oh la torque de baptiste il n'y a pas l'air dégueulasse je le vois pas en grand mais la torque il n'y a pas dégueulasse c'est la vache on va peut-être tenter les packs à 100 ouais ouais on peut tenter les packs à 100 je pense ouais il y a une case spéciale sur Rollcogon j'avais même pas vu et on peut récupérer des collectibles ah bah c'est cool ça va aider alors c'est bien c'est bien alors c'est vraiment cool bon ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir des packs de tickets bon on va faire ça allez let's go c'est cadeau ne me remerciez pas du coup on va avoir deux petits packs à 100 donc dans les packs à 100 on peut avoir du coup 5 masculines de rareté noire à RR24 5 féminines de rareté noire à Tune Europe 2 soutiens de niveau noir à RR24 et 10 cartes en entraînement de niveau noir à RR24 let's go premier pack à 100 tickets allez on espère de la chance bien évidemment j'espère que la chance va être au rendez-vous quand même une Toundra 2 Toundra allez une carte à l'entraînement aïe 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 une superstar c'est bien c'est bien 2 Toundra allez une carte à l'entraînement allez encore une carte à l'entraînement aïe 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 ouah putain le pack est mauvais quoi et je passe mon niveau on dirait bien ouais deuxième pack à 100 let's go on espère que c'est la bonne une Toundra allez oh 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 pronostics faites vos pronostics ne trichez pas let's go c'est pas fini c'est pas fini faites votre pronostic allez ne trichez pas est-ce que j'aurai une masculine ou est-ce que j'aurai une féminine est-ce que ce serait une pro la question faites votre pronostic à au temps en 33 minutes voilà let's go c'est le manager la merde putain pour de la chance c'est de la chance oh putain je suis dégoûté bon il y a encore une Toundra Tigan Nox ça passe pro bon là autant se le dire niveau chance là je passe mon niveau je pensais l'avoir fait mais non j'avais pas eu l'animation donc on ouvrira ça un peu plus tard Tigan Nox passe pro Cruz del Toro ça doit être une fortif bon bah écoute j'ai encore combien de tickets bon on peut encore ouvrir un pack à 100 allez dernier pack à 100 on est parti j'espère avoir la chance allez ouais deux noirs de la Crucible Main Avenger Ouzo Lyria Valkyria Lyria Valkyria repro alors une carte à l'entraînement une R24 faites votre pronostic à 33 à 34 minutes let's go et c'est une carte à l'entraînement et bah on dirait que la chance ne me sourit plus oh la vache pas de vol là bon j'ai encore 98 tickets donc on va peut-être tenter un pack à 50 allez donc dans les packs à 50 on peut avoir du coup deux masculines de rareté noire à R24 deux féminines de rareté noire à Tundra deux soutiens de rareté noire à R24 et 5 et 5 cartes à l'entraînement de rareté noire à R24 let's go un petit pack à 100 qui va faire peut-être plaisir on espère ça n'a pas l'air glorieux oh attention attention et non décidément putain je les enchaîne les cartes à l'entraînement oh c'est pas mon jour allez on va se rabattre sur les packs à 25 allez let's go oh putain j'aurais mieux fait de rien ouvrir en fait oh la vache j'aurais mieux fait de rien ouvrir en fait oh putain j'aurais jamais du coup oh bon c'est pas grave regardez ce qu'on va faire on va refaire un petit draft exclusif je pense qu'avec tout ce que j'ai chopé il y a moyen de se faire un ou deux drafts exclusifs supplémentaires avec un petit peu de chance je vais avoir un reset j'espère déverrouillé ouais ouais sauf la soutien quand même parce qu'on va peut-être la garder c'est mieux ça fait quasiment 15 000 poussières je pense qu'il y a l'âge en moins d'avoir 3-4 drafts bon au moins c'est peut-être pas complètement perdu premier deuxième que deux ah ouais putain c'est bon bon c'est déjà pas mal c'est peut-être déjà pas mal en soi premier choix raté et deuxième raté aussi bon autant se le dire bon je vais pas me plaindre niveau chance je pense qu'on est bien ah peut-être un drafts exclusif supplémentaire bon ouais le karma bon c'est pas grave on va acheter un petit draft let's go bon du coup je vais peut-être pas avoir besoin de tout faire quand même je vais peut-être pas avoir besoin de tout faire quand même faut que je peux peut-être essayer on sait jamais parce que mine de rien je peux quand même avoir un draft il y a plus un équivoit un reset ouais on sait jamais une surprise il est surpris sa première peau donc ne sait-on jamais sur un mal attendu ça peut marcher et ben non mais bon j'ai quand même un drafts exclusif donc mine de rien let's go c'est le choix de drafts exclusif de la dernière chance de le reset à nouveau une dernière fois pour cette vidéo d'arrivée de la rareté RR24 et du coup du nouvel épisode de la big pioche on va taper de là non bon bah tant pis bon bah c'est pas grave j'aurais fait le maximum hein et il y a encore le pack TBG attention 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 il y a encore le pack TBG les copains il y a encore le pack TBG normalement il est disponible et ouais gagné bon on a pas fait les 15 000 points malheureusement ni chez l'équipe adverse et heureusement parce qu'ils ont raté 4-5 attaques nous on en a raté qu'une seule donc on a quand même mis de la chance quelque part et on a quand même gagné let's go on ouvre donc normalement c'est pas réactualisé donc bon heureusement donc on récupère quand même une Tundra t'attends que normalement il fait partie du set de base Tundra pour la R24 ouais donc c'est cool ça fait une carte de plus donc on a un draft exclusive allez let's go voilà là c'est vraiment la dernière chance on tape là let's go non non plus bon la chance à me quitter ça y est terminado voilà bon c'est pas grave donc grosse vidéo en prévision quand même mais j'ai eu pas mal de chance quand même quelque part je vais pas me plaindre quand on revient tout ce que j'ai je pense qu'on est bien donc il y a encore un truc à ouvrir le pack soutien parce que j'ai passé le niveau 32 avec tous les packs que j'ai pu ouvrir donc let's go et on va avoir du coup le soutien un peu pinned up donc qui rapporte du coup 106 points sur la vitesse et 106 points également sur le carrément donc ça peut être bien évidemment 16861 XP de récupérer au passage c'est intéressant ça aussi il faut le noter parce que c'est important les XP ça a son importance donc du coup bon voilà bon on est bien je pense qu'on est bien bon j'ai tout ouvré même les tickets les tickets par contre j'aurais peut-être pas du quand même je m'aperçois que j'aurais peut-être pas du quand même mais bon c'est pas grave c'était le risque à prendre donc quand on regarde bien ma chance je pense que je vais pas me plaindre quand même j'ai chopé quand même au total attends 34 4 et 4 8 9 10 11 12 donc ça fait 12 ouais 12 superstars et 2 soutiens donc j'ai quand même chopé 12 j'ai bien dit 12 superstars RR24 et 2 soutiens RR24 donc j'ai quand même pu chopper tout ça durant cette grosse vidéo qui met qui met à la fois à l'honneur l'arrivée du Cher RR24 mais aussi le tout nouvel épisode de la big pioche voilà donc j'espère que cette grosse vidéo vous aura plu moi personnellement je me suis bien amusé et puis voilà donc j'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir de votre côté à regarder cette petite grosse grosse j'insiste bien sur le mot grosse vidéo parce que il s'est passé pas mal de bonnes choses quand même et du coup bientôt dans la foulée je pense que je vais pouvoir vous proposer du coup la vidéo pack opening du battle pass du mois de janvier avec la carte spéciale d'Io d'Io non de Kary Sane du coup qui est du coup la carte spéciale du battle pass du mois de janvier et qui au passage a fait officiellement son retour sur Supercard 2 mois après son retour à la W de depuis Grandjoule voilà sur ce vous connaissez la routine le petit like le petit commentaire le petit partage ainsi que le follow à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas c'est gratuit ça ne marche pas de pain et puis c'est tout allez je vous donne un rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo allez salut les copains à très vite